Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Allo Camping Car TV. Je me trouve ici à Marseille, chez Marlipark. Je vais vous faire visiter cette aire de service, endroit idéal si vous souhaitez visiter Marseille. Marseille, une très grande ville que je vous invite vraiment à découvrir. Donc là, je suis en train de vidanger. Donc vous avez une aire de vidange. Donc on peut vider sac à sette, remplir l'eau. C'est inclus dans le forfait, donc beaucoup d'espace pour pouvoir vidanger. Donc même des poids lourds peuvent se rendre ici sur cette aire, puisqu'il y a différents espaces dédiés. Donc des emplacements qui font 4 mètres de large. Il y en a certains qui font 5 mètres et même 3 qui font 6 mètres de large. Si vous venez avec un véhicule poids lourd, il n'y a aucun souci. Donc Marlipark, Marc vous accueille. Ici, sur cette aire. Et vous pouvez découvrir Marseille en toute sérénité, puisque le bus, ça reste juste à côté de l'aire de service. Et vous amènera pour visiter cette merveilleuse ville. Où vous avez le Mucem, qui est vraiment un endroit à découvrir. Donc je me promène sur l'aire. Il y a des espaces dédiés ici. Trois espaces avec bien sûr l'électricité, l'eau. Là-bas, vous avez le point d'accueil. Vous avez des sanitaires, de l'eau. Donc l'air est sécurisé, puisque le gérant de la société vit sur le parc. C'est bon à savoir. Bah tiens, Marc, tu veux venir faire un petit coucou ? Monsieur dame, bonjour. Voilà, là je suis en train de faire une petite vidéo pour leur présenter ton air. Donc Marc, où il y a le soleil là, en plein de trucs. Voilà, tu vas te voir. Salut Marc. Bonjour. Monsieur dame, bonjour. Voilà, donc on est sur ton air de service. Au cœur de Marseille, Marseille Sud ? Eh oui, Marseille Sud, dans les beaux quartiers. Voilà, on n'est pas très loin des beaux maîtres, donc ça sécurise. Mais ça va, ils sont dedans. Ils sont dedans. Donc toi tu vis sur... Sur le parc. Oui, oui, on est sur le site et il y a toujours quelqu'un. Et ça c'est hyper sécurisant, parce que si les gens viennent, ils sont en sécurité. Ils peuvent dormir tranquilles. Tout à fait. Donc on a combien d'espace ici ? Alors on a 38 espaces équipés d'électricité. Oui. Avec une aire de service, vidange d'eau propre, salle, tout ce qu'il faut. Et ensuite, on a une petite zone qui se trouve derrière, qu'on utilise l'été, pour les gens qui n'ont pas besoin d'électricité, en quelque sorte. On parlait tout à l'heure, tu disais que tu faisais éventuellement du Gardiennach. Oui, tout à fait. On a une zone un petit peu juste au-dessus, où on a de quoi stationner, des camping-cars passagers, ou l'année, bon, voilà. Donc là, on a beaucoup d'espace. On a le bus qui passe devant la porte, à préciser. En face, il y a le grand portail, et en face, il suffit de traverser la route. Voilà, puis en plus, t'es sympa, t'es accueillant. Ben, c'est ce qu'on veut. Voilà, il vaut mieux téléphoner avant pour venir, vous le trouverez sur Facebook. Et puis on a la possibilité aussi de faire des réservations sur Internet. D'accord. Donc, directement, si vous avez la possibilité de faire ça, de réserver de telle date à telle date, tranquille. Il vaut mieux réserver avant, surtout l'été, parce qu'il y a beaucoup de passages. L'été, il y a souvent, souvent du passage, mais ça tourne, il y a... Ouais. Ça va. Merci, Marc. Merci à vous. Pour cet accueil, et à plus tard. Merci de votre visite. Merci à vous. Au revoir. Salut. Je continue la petite visite, comme ça, vous aurez pu rencontrer en direct. Donc, Marley Park à Marseille. Par contre, si vous venez à Marley Park, je vous invite à prendre l'itinéraire poids lourd. C'est important, parce que sinon, vous serez balancé dans des petites routes qui ne seront pas faciles d'accès. Donc, pensez-y. Si vous venez ici à Marseille, prenez absolument l'itinéraire poids lourd. Donc, vous l'avez compris, une aire de service super sympa, avec beaucoup d'emplacements, beaucoup d'espace. Il vaut mieux réserver à l'avance du gardiennage. Si éventuellement, des personnes d'entre vous sont intéressées pour faire garder la caravane ou son camping-car, ou même l'hivernage, c'est possible. Bon, je vous dis à plus tard sur Allo Camping Car TV.